Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les deux meilleurs logiciels des gestionnaires de police de caractère qui va vous faciliter la vie dans votre productivité, dans votre créativité pour vous ou pour vos clients. De pouvoir avoir des aperçus, faire des comparaisons et toutes tas de choses que vous pouvez faire. Nous allons voir ensemble à quoi ressemblent les gestionnaires de police de caractère et à quoi ils peuvent servir dans votre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir un nouvel pépite créatif dans votre boîte mail et je vous dis à tout de suite. Laissez-moi vous présenter une application par excellence, un gestionnaire de police professionnel exclusivement pour Mac. Cette application, je l'utilise régulièrement dans mes travaux professionnels et dans mes conceptions graphiques. Je vous recommande vraiment, si vous avez un Mac, d'utiliser parce qu'il demande moins de ressources de mémoire et je vous garantis la qualité et son efficacité de ce programme. Ce programme, il est vraiment génial et impressionnant. Je vous invite vraiment d'utiliser cette application des gestionnaires de police qui est vraiment une excellente. En plus, quasiment peu de ressources de mémoire, vraiment incroyable. En plus, vous avez la possibilité de changer de thème, thème lumière ou thème sombre. C'est vraiment impressionnant. Vous pouvez mettre par catégorie, synchroniser sur le cloud, sur Google Fonts, Adobe Fonts, etc. C'est vraiment impressionnant. En plus, tout ça par Wi-Fi. C'est juste incroyable. Et en plus, il a été utilisé, approuvé par les meilleures entreprises telles comme Google, Apple, IDEO, etc. Personnellement, je l'avais acheté à 19 dollars. Maintenant, ils ont augmenté le prix à 49. Mais là, ils ont mis à 35 dollars par rapport au coronavirus et ils ont mis une durée limitée de 30 %. Donc, je vous invite vraiment à bénéficier de ce coupon de 30 %. En plus de ça, vous avez un gestionnaire de police professionnel, des polices illimitées, des mises à jour régulières qui sont gratuites. Vous avez une assistance qui sont là pour vous et vous avez un gestionnaire de licence unique. Il n'y a pas d'achat mensuel ou annuel. C'est vraiment impressionnant pour un prix aussi ridicule. Vous n'avez pas d'excuses pour acheter ce magnifique gestionnaire de police que j'utilise quotidiennement si vous avez un Mac, bien évidemment. Voici la fameuse application Ragefront 5 qui vous permet bien évidemment de taper ici, par exemple, je tape graphie. Vous avez la possibilité de voir l'aperçu sur différents pouces de caractères. La chose qui est intéressante, vous avez la possibilité d'apporter sur votre librairie en donnant un nom. Si je fais un clic droit, je fais Rename Librairie, je peux renommer. Et en plus, je peux mettre par favoris les pouces de caractères que j'aime beaucoup et que je vais réutiliser autant de fois. J'ai la possibilité de synchroniser sur l'Ockland, Google Cloud, Adobe Font, etc. Et en plus, vous avez plein de possibilités que vous pouvez regarder par vous-même. Ici, vous avez la possibilité de régler la taille. Vous avez la possibilité de changer votre mode d'aperçu. En cliquant sur le A, vous avez la possibilité d'avoir en lisse, en carte ou en grille. Si je mets en lisse et je décoche le groupe de police de caractères par famille, là, on ne voit plus la famille groupée. Maintenant, si je recoche et si je vais vers, je vais plus bas, je cherche une police de caractères qui, voilà, comme ceci, vous voyez, le Aaron, vous avez différent, ici, le groupe de police. En plus, vous avez la possibilité de choisir votre thème lumière, sombre, jaune et bleu. Moi, j'apprends le noir et je vous recommande fortement pour les yeux. C'est très important. En plus, ce qui est intéressant, vous avez les icônes. Eh oui, vous avez la possibilité d'utiliser ces icônes. C'est vraiment très impressionnant parce que vous avez la possibilité énorme. Là, comme vous pouvez constater, vous avez des formes par catégorie. Moi, personnellement, je n'utilise pas parce que moi, j'ai créé mes icônes par moi-même. J'ai déjà enregistré, mais c'est juste pour vous montrer que vous avez ces possibilités-là. Voilà, police de caractères enregistré sur mon système de mon Mac. Vous avez ici toutes les police de caractères. Donc, je vous invite vraiment de le tester parce que c'est vraiment un super gestionnaire de police, vraiment très impressionnant. Et pour en conclure avec cette application des gestionnaires de police, je vais montrer quelque chose de très intéressant ici dans Préférences. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste pour vous montrer cette auto-activation. Cette auto-activation, ce sont juste des programmes, des logiciels que vous utilisez quotidiennement qui peuvent être compatibles. Par exemple, Photoshop, Illustrator, DISA, Infinity Designer, Photos, Publisher, etc. Vous avez la possibilité d'activer l'activation ou pas. Je vais montrer un étant tout bête avec Illustrator. Je ne vais pas faire un calcul logiciel que j'utilise, mais évidemment. Et ici, je tape le texte, Riphon 5, d'accord ? Et là, je regarde et aperçue lequel qui me plaît. Admettons que je dis bon, alors par défaut, il y a un Myriad Pro, d'accord ? Je n'aime pas du tout ces police. Alors, si je veux changer de police, je mets par exemple, celle-là, elle m'intéresse, elle me plaît. Je clique ici sur Change Font. Voilà. Instantanément, il change de police de caractères. sans intervenir dans l'interface d'illustrateur. Vous voyez la puissance de ce programme. Je clique dessus pour pouvoir sélectionner et je re-clique dessus sur un autre police de caractères avec Aband. Je clique dessus et instantanément, il change. Vous voyez la républicité d'exécution ? Vous voyez la qualité de ce programme ? Franchement, je vous invite vraiment à le télécharger, à le tester. Et pour conclure avec ce logiciel, vous avez la possibilité de changer, par exemple, que nous connaissons tous celui-ci. Vous avez la possibilité de voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez changer, bien évidemment, par exemple, en caractères japonais. Voilà la possibilité que vous pouvez faire avec Rayphone 5. Alors, voici une autre application de gestionnaire de police de caractères. Ça s'appelle Sistesse Fusion. Alors, Fusion, c'est un gestionnaire de police de caractères beaucoup plus gourmand que Rayphone 5. Vous avez la possibilité, bien évidemment, d'activer et réactiver le police de caractères pour Adobe Creative Cloud, Sketch. Vous avez la possibilité de faire des recherches, voir des aperçus sur des documents. C'est vraiment intéressant. Le problème avec celui-ci, c'est qu'il n'a pas un achat unique. Il a sous forme d'abonnement de 84 dollars par année. Par contre, notez bien qu'il est compatible à partir 2018 ou supérieur. Voilà. Alors, je n'ai pas le programme sous mes yeux parce que je n'ai aucun intérêt à l'acheter parce que j'ai Rayphone 5 qui est mon gomme en ressources. Il est facile à utiliser, instantané. Il est vraiment formidable. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la, mettez en ces commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos dans votre boîte mail. Ciao !